En arrivant à Matane, dès le premier coup d'œil, le paysage m'a inspiré des prises de vue pour mes études en photographie. Je suis tombé en amour avec le fleuve. Je l'ai photographié et filmé de tous les angles. Devant l'horizon, la nature a perte de vue, j'avais le sentiment qu'ici, je pourrais aller au bout de mon potentiel créatif. En studio et hors studio, je peux créer avec la photo et la vidéo, participer à des expositions locales et même à des concours internationaux. Dans une foule de projets en photographie commerciale, comme la mode et la publicité, je prépare des décors et des mises en scène avec toutes sortes d'éclairages, même si j'ai un faible pour la lumière naturelle des couchers de soleil sur les montagnes. J'explore toutes les avenues et toutes les idées, parce que je ne sais pas encore ce que je veux faire. Photographe, vidéaste, retoucheur, on verra. En attendant, mes profs me poussent à développer et exprimer ma personnalité artistique. Et la région a de quoi m'inspirer. Je traîne mon appareil partout, parce que dans chaque détour, il y a du beau à immortaliser. Je suis même en train de réaliser un reportage sur un entrepreneur de la région. Ici, les contacts humains sont faciles à développer et favorisent la création. Au cégep, je peux travailler sur mes images à tout moment, parce que les laboratoires sont aussi ouverts soir et fin de semaine. Ici, je m'ouvre toutes les portes. Celles des agences de pub ou de com', des studios de production, des médias, et je pourrais même démarrer ma propre entreprise. C'est simple. Avec mes études en photographie, je peux travailler partout où on a besoin d'images. Et il n'y a pas meilleure place qu'ici pour étudier la photo et la vidéo. En étudiant au cégep de Matane, j'ouvre mes horizons.